Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est gomomega et on se retrouve pour une troisième partie bonus dans laquelle je vais vous dire où se trouvent toutes les portes bleues dans lesquelles on peut les ouvrir avec les clés bleues donc je vais y aller tout de suite, je vais vous montrer, donc déjà il faut des clés bleues que j'ai déjà eu bien sûr alors attendez je vais vous montrer et il faut, attendez je récupère, bon je dépose et donc nous allons retirer les clés bleues et en faux 2 parce que le donjon qu'on va visiter il s'agit du pilier gelé dans lequel se trouve euh... bah deux portes bleues qu'on va devoir ouvrir alors c'est parti euh... oui, pilier gelé euh... je crois que c'est pilier gelé ah oui voilà, et donc on se retrouve à tout à l'heure re-coucou, re-coucou, alors oui bah, et bien à l'étage 3 du pilier gelé il y a une porte bleue et qu'on va ouvrir sans perte de temps voilà et on se trouve pour l'autre porte bleue dans ce même donjon c'est parti donc là on se retrouve dans le même donjon à l'étage 9 il y a une porte bleue à l'étage 9 voilà, et maintenant on va passer au donjon suivant à tout à l'heure pendant ce temps, nous gagnons une capacité talent, cartographe euh... précédemment je vous ai pas montré mais on a gagné les capacités talent une qui détecte les maisons de monstres et une qui détecte des fois les escaliers ce qui est pas mal et elle révèle le plan de l'étage ça c'est plus cool hein bon suivant alors re-coucou et nous gagnons la capacité dénicheur alors qu'est-ce que c'est dénicheur nan 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 elle révèle le nombre d'autres jeux à l'étage où vous vous trouvez mais c'est formidable ça suivant re-bonjour, là on passe aux portes bleues enfin alors, dans le donjon fond du carion à l'étage 5 il se trouve une porte et je vais l'ouvrir tout de suite et là si vous pouvez bien regarder là vous voyez la carte donjon est affichée c'est un truc de fou la capacité la capacité euh... talent enfin la capacité euh... commune cartographe est un truc de fou vous vous rendez compte elle affiche la carte mais bon pas l'escalier mais elle affiche pas mal de choses quand même regardez et la capacité dénicheur affiche à chaque fois que je change d'étage et ils disent oh il y a un il y a dans cet étage euh... 4... 4G etc bon allez on passe au suivant et puis Elmolga monte 2 niveaux c'est super re-coucou donc là pour ouvrir cette porte il faut un pokémon électrique en l'occurrence euh... Elmolga par exemple et des clés bleues et comme un con j'ai oublié les clés bleues wouhou mais c'est génial donc et bien je reviens tout à l'heure bon nous retrouvons à l'étage 8 et cette fois j'ai pas oublié les clés donc là il faut voilà un pokémon électrique et après il y a une porte bleue donc il faut une clé bleue par contre voilà si on disait elle veut pas ouvrir la porte ouais ils mettent par contre je crois même si vous faites ça regardez ce qui est bâtard en plus je crois même vous perdez l'autre jour en faisant ce que vous faites ah non même pas je croyais sur le coup je croyais dans les autres tu perds l'autre jour donc voilà on reprend on se reprend pour le je crois qu'il y a un étage 14 je crois à tout à l'heure re coucou donc là on se trouve dans l'étage 14 dans la toundra paisible donc là c'est encore le même principe il faut ah il faut que le pokémon électrique soit près de vous aussi s'il est pas près de vous ça marchera jamais et donc là il faut une clé et on se retrouve pour l'autre donjon re coucou donc là on se trouve dans le donjon bouche de l'enfer alors là à l'étage 4 en fait il y a une brume sur la porte bleue donc il faut un pokémon de type ténèbre ou un pokémon de type spectre et après une clé bleue et c'est bon prochaine porte voilà nous voici dans le dernier endroit où se trouve une porte bleue c'est à l'étage 18 des bouches dans l'enfer et ouais voilà 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 donc là il faut encore dissiper avec notre tali ou éventuellement prenez un pokémon de type ténèbre comme notre tali ou prenez un pokémon de type spectre comme mélancolus celui que l'arbre et plein d'autres encore voilà on se retrouve à tout à l'heure alors nous revoilà et donc voilà on a je vous ai montré où se trouvait les portes bleues dans ce jeu donc si la vidéo vous a plu vous pouvez liker si c'est le cas abonnez-vous à ma chaîne ou éventuellement commenter la vidéo s'il vous plaît si vous voulez puis je vous dis ciao bah ouais à la prochaine et on fera les portes vertes dans un bonus 4 bye